Musique Voilà on baisse le son, bonjour à tous c'était Camon, on se retrouve sur Factorio, partie modée grâce à Erendel, un des développeurs, on joue à Space Exploration, allez on charge la game tout de suite. Et ce matin on est en détente, on a fait un premier lave hier soir sur le déblocage de la technologie spatiale, là aujourd'hui Youtube c'est le 44ème épisode, et c'est la nuit, et j'ai remarqué un truc vite fait avant de démarrer le let's play, je regardais comme ça et je trouvais que les chargeurs tournaient, mais oui, on est au maximum de notre production électrique, on a ce premier souci, on a également réussi à envoyer des satellites, tout se passe bien de ce côté là, j'encraft dans ma poche. Hop, voilà, comme si de rien n'était. Et nous, on va commencer déjà par régler deux problèmes, on a débloqué une technologie qui permet de nous protéger des dégâts solaires qui vont pas tarder. L'éjection de masse coronale arrive dans moins de 3h, dans 2h42min exactement, donc il va falloir que j'ai des capacités énergétiques et qu'on produise la bête. Mais avant, j'ai un peu peur, c'est pour la production électrique. Alors, on avait préparé le terrain, ça me semble pas mal, on va commencer par ça, Roboport, Roboport, ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, un peu plus d'énergie évidemment au charbon, en attendant on n'a pas mieux. Tac, l'arrivée de la flotte, ça se passe comment ? Tout vient là. Écoute, oui. On va le poser, on va le connecter, voilà, on va voir que ça va super bien. Pareil, le charbon, on va y aller tranquille. Et puis écoutez, si vous envoyez le live sur Twitch, tant mieux à vous, n'oubliez pas que je mettrai les infos. Les épisodes sont ratificés sur YouTube, évidemment, sur ma chaîne, et on est parti pour s'éclater. D'ailleurs, on va mettre plutôt un répartiteur rouge, puisqu'on amène très vite le charbon. On va même tout upgrader en tiers 2, je n'avais pas pensé à ça. Voilà. Ainsi qu'une pompe à eau. Pompe à eau, pompe à eau. Est-ce que j'ai des pompes à eau de dispo ? Et puis on va le faire, je pense que ce matin on va s'amuser, j'avais trop envie de voir ce qui se passe. Alors, apparemment on a une en face. Voilà, impec. Impec. Première ligne, est-ce qu'on a de quoi faire une deuxième ligne de charbon, ou est-ce que je vais encore travailler un peu la terre ? On est un peu short. Par contre, ici, on pourrait se mettre comme ça. Si je descends un tout petit peu, on va regarder nos... Oh les robots. Les robots, les robots qui veulent à tout prix rejoindre là-bas. Bah oui. On a beaucoup de, beaucoup de problèmes à gérer. Je regarde un peu comment on peut descendre. Parce que si je descends là, c'est pas terrible. Ok, là ça a marché, pas là. On va oublier. On va essayer de mieux placer. Ou alors on va poser plutôt une zone tampon. On va tricher comme ça. Et puis on va essayer de faire quelque chose de correct. Il faudrait la recharger pour être bien. Et euh... Ici, ça serait pas mal. Là, il fatigue où à peu près ? Ici. Là, une zone de roboport, ça serait top. Bon, voilà, on va se débloquer. Bon. On a aussi fait une demande d'upgrade de mur. Donc beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en fait, on tire au max énergie. Et là, ça remonte. On a donc un stock de 13 gigajoules. Et il faut qu'on tienne avec un pic à... Pas de 3 gigajoules. 2,3 gigajoules. Mais ça dure 120 secondes. 2 minutes. Est-ce que ça va marcher ? On va voir. Ok, là c'est bon. On va remettre peut-être, du coup... Hop. Également ici. Un roboport. Voilà. Tout va bien. Et comme ça, on va leur demander ici de bosser... Ils ne vont pas m'aimer les robots. Là, honnêtement, ils vont me dire... Tech. Mais c'est le jeu qui veut ça. De toute façon, on a tout l'océan pour nous. On est bien là. Voilà. Admettons qu'on fasse tout ça. Voilà. Et après, on peut retravailler autrement. Nous avons les moyens de vous faire parler. Bon. Ça, ça roule. Aujourd'hui, on est bon. Maintenant, on va les faire agoniser un peu. On va peut-être faire un autre panneau solaire. Où est-ce qu'on pourrait le poser ? Sachant qu'on a une gare de charbon ici, une gare de fer. On pourrait faire une gare de pierre. On va y aller franco, hein. On ne va pas attendre. Voilà. On va poser celui-ci. Là-bas, ça attaque. Et j'avoue qu'ici, ça serait pas mal d'avoir quand même... Oh. On va s'amuser. Pareil. On arrive ici à peu près. On va regarder ça. On va ramener un petit peu de robot-port. On va faire bosser la bête. Alors, attends. Là. D'accord. C'est du grosso modo, là. On va être bien. Pam, 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 pam. Là, on arrive ici. C'est bien. La logistique, c'est bon. Là, je vais vous le faire à l'économie. Mais ce n'est pas intéressant. Ça va jusqu'au deuxième poteau après le tapis. On peut serrer ici. Comme ça, ils vont prendre tout le réseau au fur et à mesure. Ça va être top. Et puis, si on serre un peu, ce n'est pas dramatique. Bien au contraire, ça va aider les robots. Voilà. J'en ai un ici. D'abord, on va remettre un ici. Il va être super content. Et l'autre prend le relais. Parfait. Ça, c'est cool. Tout ça pour rejoindre, évidemment, la nouvelle zone solaire ici. On va mettre un tampon, d'ailleurs, parce que je pense que ça va être compliqué. Puis ça servira plus tard pour l'agrandissement. Je rappelle que la vie d'hier soir, on a débloqué, du coup, les satélites. Je vais vous montrer ça. Non, pas ça. Et du coup, une fois qu'on a fait le bouclier solaire de nos vis avec son orbite, on va commencer à explorer. J'ai vraiment baissé le son de la musique. J'ai un doute. Ah oui. Charge RoboPort. Voilà. Est-ce que ce serait bien d'en mettre un là ? Connecté aux deux réseaux. Ça pourrait être très fun. Ça, c'est bon. Là-bas, ça attaque. Ça m'embête. On va donc continuer à amener au mur de défense en urgence. Là, c'est bon. On va mettre ici. Voilà. On va filer droit. On pollue de plus en plus. On va se faire bouffer. Clac. Enfin, on suit la ligne de relais de radar. Tout va bien. Ici, c'est pas mal, je pense. Et puis, ici, il y a un quoi qu'on surveillera ce qui se passe. On va plutôt là. On arrive au mur. Parfait. 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 Alors là, on a dit que c'était carrément... Hop. Ici, c'est pas mal. Si je me trompe pas, on devrait être bon. Voilà. Et là, comme ça, ils viendront réparer au fur et à mesure. Ah oui, en effet, il y a des collines ici, maintenant. Des collines. Des colonies. Oh, le pauvre tech. Ils absorbent. Ils absorbent. C'est pas bon. On va finir la ligne du sud aussi. Alors, ici, paf. Avec le radar, est-ce que j'ai de la place ? Là, j'ai de la place avec le radar. On arrive devant les attaques d'insectes qui commencent à popper. On va être plusieurs, ici. Ok. Alors, comment ça se présente ? Ça arrive. Ici, ça commence. C'est en train de faire la mise à jour de mur. Très bien. On tient le choc. On passe donc au mur en béton. On est super content. Là où on fait rémarche, très bien. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit scanner, là ? Tout petit scan. Voilà, quelques lumières pour le night. Bon. On va laisser faire. Comment ça se présente ? Ça vient doucement. On va les laisser faire. Les panneaux solaires ont pris le relais, donc il y a moins de voie à produire. Donc ça, c'est cool. On voit bien, ils ont pris la main. Le solaire produit 128 mégawatts. Voilà, on voit la production du cycle. 100 minutes, ça. 2,5 minutes, 1 minute, 2 minutes. On a un blackout de presque 3 minutes 30. Si ça arrive en journée, on est sauvé. Si l'attaque a lieu la nuit, ça va être compliqué. Puisque l'on veut construire. Et ça, c'est quoi ? C'est une centrifugeuse. On veut construire ce truc. Le parasol. Alors, il est où ? Turbine à vapeur. Coffre de réception pour capsule logistique. Canon logistique, ça sera pour envoyer dans l'espace. On prépare la capsule spatiale. La fameuse capsule spatiale. Le silo de fusée cargo, c'est fait. C'est bien. Je continue à perdre des satellites pendant ce temps-là. Alors, on va chercher. Section de fusée cargo. On doit construire ça. Réservoir de carburant pour fusée. La nacelle. Capsule de canon logistique. On est bon. On va faire des processeurs bleus, évidemment. Il y a tellement de techno. C'est ça qu'on veut, nous. Le parapluie magnétique, il faudra 100 processer. Le parapluie magnétique. Où est-ce qu'il est rangé ? On a les émetteurs qu'il faudra construire. J'aurais dit, ce n'est pas une production, c'est une défense. Donc, ça va plutôt équipement et combat. Le voilà. Ok, on va laisser nos petits robots. On va remonter sur le bus. On va se faire des processeurs bleus. On va réagir à ça. Impeccable. Alors, des processeurs bleus pour faire cette bête. Il ne faut qu'une centaine de processeurs. Ce n'est pas compliqué pour l'instant. Des processeurs bleus. C'est du circuit vert, du circuit électronique avancé, donc du rouge. Et de l'acide sulfurique. Dans des usines de produits chimiques. Voilà, on va faire un petit peu d'acide sulfurique. On va y aller qui est zen. Les radars se font là. On est bien. Souffre, fer et ou. On va peut-être copier déjà un peu ça. Je ne sais pas si j'ai en mémoire le tampon de 4. Si, voilà. On va continuer le bus. Grosso modo. Voilà, ici, ça colle un peu. Il y a des soucis. Ce n'est pas grave. Clac. On va mettre des convoyeurs souterrains. Évidemment. Ça marche. Ça, c'est trop long. On va mettre du tiers 2. Hop. Et on est bon. Ma foi, c'est pas mal. Souffre et plaque de fer. Eh bien, on va aller les chercher. Allez. Mais il va être détruit dans l'espace. Tout se passe bien. Voilà. Le soufre. Je pensais que ça aurait été plus dur à crafter. Mais pas du tout. En fait, on va être super confort. On reprend la ligne. Avec le répartiteur. Hop, 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 hop. Ah, on va être embêté avec ça. On va être embêté avec ça. Voilà. Donc ça, ça va arriver sympa. Quand ça voudra. On va mettre des bras rapides bleus. On va dire deux. Impeccable. Et on veut ramener de l'eau. Pour les monter tout ça. Du coup, une pompe à eau. Je vais remettre un petit peu que les robots viennent chercher. On ne les fabrique pas. On va dire ici, tu vas chercher la flotte. Comment on va électrifier ça ? Ouais, tout simplement. Bon. Ça va marcher. L'acide sulfurique va sortir. Après, c'est avec les autres circuits. Et ça sortit dans les machines d'assemblage. On n'a pas encore les très rapides. Je ne crois pas. On n'a pas encore débloqué ça. Il faut combien de machines ? Avec ça, on ne fait que 0,07. Il en faudrait une vingtaine pour en faire 1,5 par seconde. Je consommerai 30 circuits verts. En plus, on a les robots à côté qui font du remblai comme ils peuvent. 6, 7, 8, 9, 10. L'acide sulfurique arrivera en bas. On a un beau pilote là qui nous embête. Le vert et rouge arrivera au milieu. On va remettre le petit chemin de briques à sa taille. Voilà. On va attendre que ça arrive bien. Est-ce qu'on va besonner des bras rapides ? Il me faudra un circuit de sortie de bleu. On va monter à 20. On verra. On va tout consommer. Ça va être horreur. Puis on va stacker ici les ressources. On va régler le coffre où il sera posé. Sortie, sortie, oui. Et acide sulfurique, oui. Mon design est simple. Pas de problème. Ils ont été détruits dans l'espace encore. Décidément, c'est bien. Au niveau électrique, on est comment ? On tient la route. Ok. Donc on a le coffre logique qui va récupérer ça. Ouais, c'est un rouge. Hum. Voilà, tant que je reprends la main avec le satellite. Il y a une couche de vue maintenant, de calque. Il faut que j'apprenne à gérer ça. Donc là, tout sortira ici. Il reste l'acide sulfurique du coup. On va débrancher la lumière. Ça va gêner. Du coup, hop, un petit robot ici. Merci. L'objectif de ce matin, c'est vraiment survivre au soleil. Déjà, qui ne casse pas grand-chose. Et ensuite, on va faire les défenses anti-météores globaux, mondiaux, qu'on a débloqués en technologie spatiale. Histoire, c'est cool. Histoire, c'est très cool. Comment on va alimenter ça ? On va partir bien de là. Voilà, tout le circuit va être comme ça. Hop. Impec. Et eux sortiront de l'acide sulfurique dans la joie. Il n'y a pas de pompe. Ça m'embête qu'il n'y ait pas une pompe. On va changer ça. Il faudrait un circuit de pompe. Donc là, les tuyaux, c'est OK pour le circuit. Voilà, et on veut forcer à tout prix la sortie de l'acide sulfurique. On ne sait jamais. Paf. Et on va électrifier un peu tout le réseau. Alors, il nous faut du courant ici. Tous nos bras sont alimentés au niveau électrique. Ici, le circuit intérieur, ça va faire d'un chassé croisé de pylône. Et ça alimente, ça alimente. Un peu d'éclairage. On a la place. Là, on n'a plus la place. Bon. Crotte. L'eau arrive. Ça marche. L'acide est lancé. Et bonjour à toi, Kenton51. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tes esclaves, pardon, tes robots sont un peu lents. Ça devrait être posé instantanément. Mais je pense qu'avec la technologie qu'on va débloquer, on devrait être bien. D'ailleurs, mes petits robots esclaves ont ramené de quoi faire encore un satellite. Ouais, mais on commence à être un peu full en ressources. Quoi que non, j'ai demandé 50. Qu'est-ce que je peux virer ? Les noyaux. Des robots qui sont sur moi que je n'ai pas demandé. Ça, c'est très étrange. À chaque fois, j'ai trop de bras robotiques. On est bon. Là aussi, on va en virer 100. Ok. Et puis nous, on veut du 200, pas plus. Pour l'instant, on va être sage. On n'a pas encore de circuit. Bah alors ? Ah oui, il faudrait peut-être qu'on bosse dessus. Circuit rouge et vert. On va pleurer. Je pense qu'en circuit vert, on ne va pas aimer. On va avoir le ratio. Et peut-être qu'on va en refaire une usine à côté, justement. Pour être bien. Voilà. Là, on est top. Le temps que ça arrive avec mes petits robots. Ouais, ça demande 20 verres plutôt que 2. Et c'est les premiers qu'on construit comme ça. Avec une tablette de pierre. Je me demande si je n'ai pas fait un blueprint, justement. Space Exploration. Circuit vert. Est-ce qu'on ne ferait pas un soutien ? Je pense qu'on va peut-être faire un soutien. Oui, oui, pour les tunnels souterrains, je sais. Il n'y a pas de problème, canton. Des fois, je fais à la mano. J'aime bien faire clac, clac, clac. Je m'embête. Je sais bien. Donc, ils vont travailler jusque là. C'est marrant, on dirait qu'on a oublié un truc ici. Voilà. Écoutez, il y a eu un oubli. Hop. Après tout, c'était tard hier soir. On va dire ça. Donc là, ça bosse. Pas de panique, pas de panique. Il nous reste 2 heures et 12 minutes. On devrait être bon. On va réduire ici. On n'en veut que 300. On va libérer 3 slots. Pourquoi j'ai des trucs de combustible sur moi ? Hop. J'ai une station de support de vie. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai construit. Les chaudières, on n'a pas besoin d'avoir ça sur nous. Les panneaux solaires, oui. L'interface de robot logique avec les nanobots, je ne me prends pas la tête. Les fours électriques. Pareil, on vire. Les petits fours aussi. Le broyeur, on garde. Par contre, l'usine de tiers 2, je veux bien une cinquantaine en poche. Ça, c'est toujours utile. On va aller voir les circuits verts, comment c'est fait. De plus près, la base. De toute façon, j'ai lancé tellement d'opérations, là, les robots. Il faut qu'ils digèrent un peu tout ça. Voilà, on a tout qui arrive ici. Et les plaques ont du mal à suivre. Ah ouais, carrément, ouais. Ce serait super sympa de passer en tiers 2. Mais parce que j'ai de moins en moins de briques qui arrivent aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Hop là. On va arriver à la source. On va me grader en tiers 2, le brique. Voilà. Ce sont bien des fours en acier. Là, ce n'est pas des fours... D'accord, ce ne sont pas des fours électriques. On pourrait s'en refaire à côté, hein. En renfort. Hop, petit virage. On doit avoir du stock. On devrait être bon. Et puis, on va monter ça en tiers 2, toute la ligne. Allez, c'est parti jusqu'en haut. Ça devrait aller. Ici, ça ne manque pas. Les seuls qui ont besoin de rapidité, finalement, On est OK. Si j'arrive à terminer Spaces Explorations... Ah, je ne sais pas, hein. Non, j'ai fini minuit, Arcane Ton 51. Tu me proposes Nullius comme mode pack. Il est dense. Ah, écoute, j'ai Alex Cort qui me parle aussi de Pianodon. Nullius, je ne connais pas. Je vais le noter. Je regarderai en off. Vous êtes tous sadiques avec moi. On est cool. Il me reste du café. On est bien. Ouais, clairement, là, ça ne va pas. Pour l'épisode, il reste quoi ? 10 grosses minutes ? Pour toi, YouTube ? On va faire un point. On va faire un point. Alors, ici, il y a un problème. Parce qu'ils ne sont pas reliés. Ah, j'ai vraiment un défaut de plan, en fait. Il faudra que j'envoie ça. Ils ne sont pas reliés au niveau électrique. Voilà, ça va venir. Là, c'est la nuit. C'est un peu limite-limite. C'est toujours très limite. Et puis là, on va laisser bosser. Et on va remettre un radar ici. Voilà. Ça, c'est OK. Au niveau des défenses, ça n'avance pas. Si, ça y est. Tout doucement. On y arrive. Et là, j'ai mes robots porcs qui ne sont pas mis. Parce que... Pas de courant électrique ? Non. C'est vrai. Petit oubli. Voilà. On va laisser s'alimenter. Bon, ici, c'est bon. Par contre, ça y est. Et quand je regarde là-dedans... Ah, excusez-moi. Il y a mon petit logiciel. Contient un robot de logistique. Ça va être ça. Ou construction. Et un kit de réparation. Ouais. Là, en plus, il y a des dégâts. Mais il ne travaille même pas. Bougre. Est-ce que j'ai de quoi faire un réseau ? On va juste faire comme ça. Là, on va avancer un petit peu la qualité ici. Mais ouais, ça pique. Et lui, il va réparer dans les flammes de l'enfer. Il ne faut pas. Ah, mais ils vont mourir dans les flammes. Hum. Bon, en tout cas, ça alimente, ça va réparer. Retour au travail. Ah, mon pauvre caneton. Écoute, je pense à toi. Bonne journée. Bon jeu à toi. Et puis, on ne va pas s'écraser dans l'espace. T'inquiète. On va tenir le choc. Est-ce qu'on peut faire une technologie utile ? Genre artillerie aussi ? Là, on a quoi, vitesse de robot ? On ne peut pas. On peut faire une décharge électrique de défense. Laser défense personnel. On peut faire l'air d'atterrissage. Ça, ça m'intéresse vraiment. Sécurisation de la cargaison. Réduit 10% la quantité de marchandises perdues lors du trajet. On peut perdre de la marchandise ? Bon, bah écoute, oui. La machine d'assemblage, le tier 3, finalement, c'est dans l'espace. Enrichissement à l'uranium, je veux. Et l'air d'atterrissage, on est OK. On finira, évidemment, par laser défense. Voilà, tout ce qu'on a le droit, on le prend. Ah, et on a fait du SpaceX. On a réutilisation des fusées. Fiabilité. Oh, on va attaquer l'énergie nucléaire après l'attaque. Ça va être bien. OK. Voilà, ça répare bien. Bon, bah c'est bon. Pourquoi il ne répare pas ici, par contre ? Je ne sais pas. Bon, ils amènent des kits de réparation, en tout cas. On va faire un gros réseau pareil pour alimenter tout le monde. Et voilà. Après la technologie, c'est bon. Je reste zen, mais bon, ça craint quand même. Ça doit être un peu plus rapide. Ouais, mais là, les briques n'arrivent pas plus vite. Voilà, on va choper un tiers d'oeufs ici. On va qu'on réfléchisse à ce problème-là. Punaise. Il nous reste des cailloux de... 3,2 de fer, 1,2 de pierre. Oui, on va réfléchir à ce problème. De toute façon, on en consomme pour boucher tout ça en remblai, gentiment. On va faire de la science, avant de se quitter. Oh, ça marche ! Allez, on voit un satellite. Du coup... Voilà, on va remettre un rendement plutôt. Et on collecte nos mesures satellitaires. Parfait. Le satellite a découvert une nouvelle palette Mercutio. Mercutio, ça a l'air d'être majeur en cuivre. Interférence à 0,67, ça va. 7% de menace. Il y a des planètes où il n'y a aucune menace. Et Chuu n'a pas de menace. On peut y jeter un oeil ? Alors, autant que ça charge. Paf. Oui, on a du cuivre. On a de l'iridite. Du fer. On a des choses inconnues ici. Quelques noyaux. D'accord. Ouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On va jouer à Stargate. J'ai l'impression qu'il nous a mis un artefact. Punaise. Ok. Écoute, je ne les avais pas sur d'autres planètes. Voilà, ça se construit tranquille. Pas besoin d'aller trop vite. On est bon. On va retourner voir nos processeurs. On devrait être paniqué, mais je ne le suis pas. Voilà. Et les processeurs verts arrivent gentiment. Il m'en faut 200. On va paniquer. On va paniquer. On va essayer de visualiser. On va s'arrêter là, mais on va visualiser la pierre. Franchement, je ne fais pas assez de briques. J'enlève tout là, parce que Makaya s'arrive là. On est content. Mais ce n'est pas terrible. On va essayer de garder un chargement de pierre. Ça ne serait pas mal. Est-ce que c'est lui qui a la plus belle boucle ? Peut-être. On va y réfléchir. On va poser, évidemment, notre réseau logique. Voilà. Il faudrait qu'il y en ait un au-dessus. Ça serait bien aussi, parce que là, on arrive juste au-dessus de la gare. Ok. On va supprimer la défense. Et on va chercher ce champ de pierre, là. Alors, le chargement. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir de quoi alimenter en carburant les gares. On pourrait repiquer le charbon, ici. Bon, là, ça bosse. Le panneau solaire, pas encore. Ça approche doucement. Et puis, ils partent en pleine cambrousse, les pauvres. Écoute, on va se reprendre, du coup. Alors, je vois qu'il y a un problème, là. Ça tient quand même. On va se copier une gare. Encore. La caisse est comme ça. Paf. On va juste supprimer ça. On n'a pas de chargement de carburant pour le train, ici. Voilà. On va laisser comme ça. On va voir après. Il y a du boulot. On est d'accord. Ce serait pas mal de repiquer, de descendre direct avec des... J'avoue, ici, ce serait pas mal de remonter, même. On va se mettre dans les panneaux. Et puis, YouTube, il va falloir qu'on arrête. De toute façon, on a fait beaucoup, beaucoup de délais. Voilà. On va faire celui-là, avec mon petit Nelson sur les genoux. Oui, mon petit chat. Mais tu dis bonjour à ton public. Mais tu as raison. Ah. C'est pas encore l'heure. Patience, patience. On a encore moins un épisode à faire avant que tu aies ton régal spatial. Tiens. On va même connecter ici. Parfait. Mais non, ce n'est pas la souffrance. YouTube ne va pas pleurer. Mais c'est vrai qu'on va se quitter là. Il faut qu'on ait ce bouclier planétaire dans moins de deux heures. Tout va bien. Allez, petite sauvegarde entre amis. Vous connaissez la règle. On monte le son à fond. Et Twitch, on se retrouve juste après pour le prochain épisode. Bye bye, tout le monde. C'était Tech. C'était Tech. C'était Tech. C'était Tech.